C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Onésime Dushimakite. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, au rendez-vous d'actualité de ce samedi 17 juillet 2021, dont voici le sommaire. Les familles des personnes portées disparues sont indignées par les propos tenus par le président Ibaris Ndaïchimie, affirmant que les personnes dites disparues sont plutôt allées se cacher au Rwanda après avoir commis des crimes. Les psychologues trouvent quant à elle que le président burundais devrait demander pardon au burundais et à la communauté internationale suite à ses propos. Un habitant de la commune Kayopwe, en province de Moaro, est incarcéré depuis après une semaine dans les cachots du commissariat provincial de police accusé d'avoir refusé de déplacer un militaire. Et les parents des élèves de l'école technique secondaire et de Skamingue se plaignent suite à la décision prise par la direction de cette école, les refusant de récupérer les matelas qu'ils achètent avant d'envoyer leurs enfants à l'internat. Dans le mini-magasin au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlons de la lutte contre la corrigie au Burundi. Tout de suite est le détail. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Le variant Delta de la COVID-19 est un variant qui se transmet à une très grande vitesse et qui se propage très rapidement dans le corps de la personne atteinte. Explication du Dr Thierno-Baladé, responsable à jouer de l'intervention d'urgence pour le bureau de l'OMS en Afrique. Quoique présente les mêmes symptômes, mais que le variant connu précédemment, ce dernier est, selon le Dr Thierno-Baladé, très sévère et affecte même les gènes. Je vous propose d'écouter le Dr Thierno-Baladé. Dans ce variant Delta, maintenant, sa caractéristique principale, vraiment, c'est sa très très grande transmissibilité. Donc, il se développe plus rapidement dans le corps des personnes, une fois que les personnes sont infectées. Mais aussi, sa transmissibilité, elle est très très grande. Donc, les personnes qui l'ont aussi transmetté beaucoup plus rapidement aux autres personnes. Donc, c'est vraiment la caractéristique de ce variant Delta, dont l'identification première a été faite en Inde. Mais maintenant, il est vraiment répertorié dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Et en Afrique, ici, on l'a retrouvé dans plein de 21 pays. Les symptômes sont les mêmes. Les symptômes de la maladie restent là-même. Mais sauf que là, la tendance, évidemment, comme il y a plus de personnes qui sont infectées, la tendance à la sévérité des cas, elle est plus importante quand même. Et aussi, on voit aussi, depuis, avec l'arrivée de ce variant-là, que les personnes qui sont un peu plus jeunes sont aussi beaucoup plus affectées maintenant aussi par cette maladie-là. Donc, elle conduit à plus de sévérité. Elle conduit à plus de personnes qui sont infectées. Mais aussi, les personnes aussi, même le profil épidémiologique est en train de changer un peu parce que des personnes qui sont plus jeunes aussi sont infectées par la maladie. Cependant, le docteur Thierno-Baladé précise que les vaccins ont une certaine efficacité sur tous les variants du coronavirus. Encore une fois, docteur Thierno-Baladé. Pour le moment, les vaccins ont une certaine efficacité sur tous ces différents variants-là, incluant donc le variant Delta. On n'a pas vu de changement majeur sur l'efficacité donc de ces vaccins-là par rapport à ce variant. Les personnes qui sont vaccinées, on encourage tout le monde donc à se vacciner, ne présentent pas pratiquement de forme sévère ou bien de forme critique de la maladie une fois qu'ils sont vaccinés, y compris s'ils sont touchés par le variant. Je pense que clairement, les logiques restent les mêmes, les comportements restent les mêmes. C'est vraiment toute cette mesure, donc des mesures barrières dont on a toujours conseillé les personnes à adopter, donc le port du masque, la distanciation physique, mais aussi le lavage des mains. Vraiment, et de faire attention pour ne pas se retrouver dans des endroits avec beaucoup d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment les mesures barrières. Les mesures barrières que l'on connaît s'appliquent aussi à ce variant Delta-là. On sait très bien que c'est très difficile actuellement avec la fatigue des populations, mais nous avons besoin véritablement d'aller de l'avant dans ce sens-là. C'était le docteur Thierry Nobalade, responsable et ajouté de l'intervention d'urgence pour le bureau régional de l'OMS en Afrique. Ce variant est à fait rage dans différents pays, même ceux de l'Afrique de l'Est. Le Burundi a récemment annoncé avoir diagnostiqué ce variant chez trois voyageurs qui ont fait au Burundi, où il se remarque une légèreté dans le suivi et le respect des mesures barrières contre la COVID-19 et des situations qui inquiètent la population qui se sent exposée. Les comptes et pauses, nous poursuivons avec les droits de l'homme. Les familles, les voisins, les personnes disparues sont indignées par les propos tenus par le président Ibrahim Sendaïchimiye, affirmant que les personnes dites disparues sont plutôt allées se cacher au Rwanda après avoir commis des crimes. Certains membres de ces familles précisent qu'ils savent toutefois même des noms de ceux qui ont arrivé l'erreur. Souvenez les membres de ces familles. Nous, familles des disparus, avons été très choquées. Si je donne un exemple d'une famille d'un certain Ernest, surnommé Zamara, un officier à la retraite qui a été amené par Moloca, cela nous a attristés et le président nous a nargués. C'est comme s'il a poignardé la famille qui a perdu le leurre quand il a dit que ces personnes sont allées au Rwanda. Comment est-ce qu'une personne peut être arrêtée par une autorité connue et après on dit qu'il est au Rwanda ? Nous savons qu'il y a des réfugiés au Rwanda mais qu'ils nous disent le sort de Zamara, un officier arrêté par Moloca ou bien qu'ils nous disent le sort du nommé Ngarawo. Celui-ci a répondu à un appel, puis il a disparu et toutes les autorités sont au courant. La famille de Ngarawo est allée parler avec l'administrateur. Ce dernier a dit qu'ils sont entrés de mener des enquêtes. Où en est ces enquêtes ? Nous les voisins et les familles de ces personnes disparues dans la commune Ouganda quand nous disent où les nôtres ont été amenés. S'ils sont incarcérés, qu'on nous les montre pour que nous les visitons. Que la justice soit faite. Les psychologues trouvent que le président Evari Sindaichimiye devrait demander pardon au Burundais et à la communauté internationale suite à ses propos. Des propos que les psychologues trouvent blessant et bouleversant davantage, les familles dont il a l'air sont portées disparues après avoir été arrêtées par les forces de sécurité et de défense. Le psychologue Erneste Mourouziza souligne que plutôt les familles et les victimes ont besoin de justice pour connaître le sort de l'air porté disparu et ont aussi besoin d'un soutien de la part du président de la République. Sous-à-dire plutôt le psychologue Erneste Mourouziza. Le discours du président burundais Evari Sindaichimiye sur la question épineuse des disparitions forcées dans le pays est vraiment un discours très très mauvais. Il blesse profondément le cœur des familles victimes qui étaient entre l'espoir et le désespoir de revoir les leurs portées disparues au cours de ce pouvoir du CNEDF-TD. Ces parents ont entraîné plus de désespoir. Ils ont aggravé l'incertitude sur le sort des victimes portées disparues. Au moment où le président Evari Sindaichimiye se compare à un parent de Burundais, c'est dommage qu'il nie l'existence du crime de disparition forcée. Il a remoué le couteau dans les plaies béantes des victimes. Il s'est moqué des souffrances des Burundais concernées par ce crime. Il a tué pour la deuxième fois. Il a fait la promotion du crime. Il a violé de manière flagrante le droit d'être informé du sort des proches des victimes disparues. Il est très difficile en fait de qualifier le discours du président burundais qui nie l'existence du crime de disparition forcée au Burundi. Dans cette attribution du président de la République, Evari Sindaichimiye avait l'obligation de donner un discours qui apaise les esprits blessés. Il avait donc l'obligation de donner un discours de solidarité, un discours de soutien envers les victimes. En fait, les familles de personnes victimes de disparition forcée, elles ont besoin de recevoir un soutien économique, un soutien psychosocial. Ils ont besoin de voir leur souffrance reconnue. Ils ont besoin d'obtenir de la justice. Le président de la République se trouve ainsi dans l'obligation de demander pardon aux Burundais et à la communauté internationale qui l'ont écoutée. Donc, il a l'intérêt moral de reconnaître que le crime est de disparition forcée et que perdre son être cher. De cette manière, c'est une épreuve terrible qui bouleverse la vie des familles, la vie des communautés et des peuples. Toujours au chapitre des droits de l'homme, un habitant de la commune Kayokwe en province de Moaro est incarcéré depuis à peu près une semaine dans les cachots du commissariat provincial de police. Le détenu exerce le métier de transport en commun et a été arrêté pour avoir refusé de déplacer un militaire. Sa famille est pleine pour sa libération et c'est moi qu'il est injustement emprisonné. Le point avec Eric Nyonzima. Un citoyen qui totalise presque une semaine de détention au commissariat de police en province de Moaro s'appelle Jérôme Mdistabira. Il est dans le transport en commun et puis en province de Moaro. Selon notre source, Jérôme est mené comme d'habitude des passagers de la commune Nya Kararo vers Moaro. À bord de sa voiture de marque provox se trouvait un militaire en tenis civil qui faisait partie des passagers et c'est ce dernier qui est à l'origine de son incarcélation. En effet, Edi-Claude Nzokira, de son nom, aurait refusé de payer le montant exigé d'où une disparité s'en est suivie. Cet habitat témoigne. C'était lundi dernier. Il a embarqué un militaire en tenis civil qui voulait se rendre au camp militaire d'Omoaro. Avant d'embarquer, Jérôme lui a expliqué que le prix du ticket Nya Kararo-Omoaro est de 2 000 francs pour ronder. Mais ce militaire lui a répondu qu'il allait payer uniquement 1 000 francs. Un bras de fer a aussitôt commencé et Jérôme a sommé son militaire de sortir de sa voiture s'il ne veut pas payer les 2 000. Le lendemain matin poursuivre nos sources, Jérôme Nzisavira a été surpris de se voir interpellé par des policiers qui l'ont conduit au camp d'Omoaro avant d'être jeté au gâchon du commissariat de la place. Le lendemain, Jérôme s'est présenté à son poste de travail. En cours de chemin, des policiers l'ont arrêté et lui ont dit qu'il devrait s'expliquer sur l'intercation de la veille. Il a été interrogé au camp d'Omoaro et depuis, il est en détention au commissariat de police à Omoaro. La famille de Jérôme Nzisavira recrame sa libération car il est détenu injustement, vu que les freins de transport d'Omoaro sont reconnus par la loi. A son propos, nous n'avons pas encore pu joindre Charles Nzisavira, l'officier de police judiciaire, qui a son dossier afin qu'il s'exprime sur la détention de son citoyen. Merci à toi, Eric Nyonzimak. À courte pause, nous parlons de gouvernance. Europeille La Codiaco devrait couper le cours avec sa politique d'expropriation forcée et chercher le moyen de faire la paix avec les agriculteurs dans le but de penser ensemble comment bosser la position de cette culture. Propos de l'ancien député, Aimé Nyonzis, cet ancien représentant du peuple conseille à cette entreprise de privilégier le dialogue au lieu de toujours mettre en avant l'usage de la force. Aujourd'hui, la Codiaco a un problème. Le problème de la Codiaco, c'est quoi ? C'est qu'elle ne parvient plus à avoir la production cotonienne qu'elle voudrait. C'est ça le véritable problème. Et en cherchant probablement à aller s'accaparer d'autres terres, c'est peut-être le pouvoir pour agrandir, vraiment l'étendue, probablement, pour cette culture-là. Mais là non plus, ce n'est pas du tout une solution à mon sens. La solution, elle est claire pour moi. Il faut revaloriser la culture du coton. Il faut donner un prix intéressant à la population, au cultivateur du coton. C'est clair. C'est la seule solution. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les paysannats étant maintenant une propriété à part entière, légalement, de ceux qui les ont occupés depuis, je pense, plus d'une trentaine d'années, c'est ce qui est typé par la loi. Donc maintenant, on ne peut plus obliger, comme à l'époque, la population à cultiver ce coton-là. Une culture dont il ne voit pas l'intérêt, sur le plan financier. Voilà. Donc, la solution, pour avoir la production qu'elle veut, la cojelco, la ca, augmenter le prix par kilo, au niveau du coton. Et là, tout le monde va cultiver cette culture-là. Et après, ils n'auront plus à chercher d'autres étendues de territoires ou de terrains, peut-être pour augmenter la production. Là, la question ne va plus se poser à Monsard. C'était Emmanuel Mouziza en ce député. Inquiétude des riverains de la rivière Mimba qui craignent d'être frappés par le code d'olidanisme, exigeant de construire à 20 mètres des rives. En zone Moussaga, les propriétaires des maisons concernées demandent au gouvernement de les indemniser avant de procéder à la démolition de leur maison, vu que cette rivière a dévié longtemps après qu'ils y aient aménagé le métal avec l'amie Claire, ils la trouvent. La rivière Mimba qui passe dans la zone Moussaga, c'est pas les quartiers Gasekewouye et d'Italamouka. Tout près de cette rivière, y ont été arrigées beaucoup de maisons. Certaines de ces maisons datent de très longtemps, d'autres sont nouvellement construites. Et depuis le récent rappel du ministère de l'Intérieur, interdisant toute construction anarchique, est celle qui ne respectait pas les 25 mètres à partir des rives. C'est la panique au sein des habitats de la place. D'un autre côté, ils ne décolèrent pas car ils disent ne pas comprendre comment on les compterait de démolir leurs maisons alors que les autorités habilitées n'ont rien fait lorsque cette rivière a quitté son lit. De plus, les mêmes autorités ont continué d'attribuer des parcelles alors que les eaux de cette rivière constituent une ménage pour les gens qui allaient y vivre. Cet habitat témoigne. Ceux qui ont construit avant que cette rivière n'audez vie sont un peu loin des rives par rapport aux maisons nouvellement construites. En fait, entre eux et cette rivière, il y a 4 ou 5 ménages. Ces derniers sont dangereusement très proches de cette rivière. Les propriétaires des maisons situées au bord de cette rivière demandent au gouvernement de tenir en considération tous ces changements dus aux différentes catastrophes naturelles avant de démolir des maisons construites en toute légalité. Et poursuivent-ils, s'il s'avère impératif qu'ils déménagent, ils exigent d'être indemnisés. Merci à toi aussi, Dami Claire. Il la trouve. En page éducation, les parents des élèves de l'école technique secondaire et de ce cas à Mengé se prégnent suite à la décision prise par la direction de cette école leur refusant de récupérer les matelas de leurs enfants. Des matelas que les parents achètent avant d'envoyer leurs enfants à l'internat. Le point avec Roger Cuisine. À l'école technique secondaire de Kamingé et de Kamingé, les élèves qui le prennent l'année doivent apporter leurs propres matelas, ce qui n'est pas une obligation au reste des élèves. Au début de l'année scolaire, les parents envoient donc les enfants leur faire l'année avec des matelas. Ils ne se trouvent pas au problème d'efficacité de matelas qu'ils observent sur cet établissement scolaire selon le journal La Voix de l'enseignante. Étonnement, souligne ce journal a fait de l'année scolaire et responsable de cette école, dont le directeur d'internat, a refusé que ces matelas apportés par les élèves soient récupérés par les parents. La direction de l'étesse a décidé que ces matelas deviennent patrimoine de l'école, une décision dénoncée par les parents qui demandent qu'ils soient d'ailleurs revus. À part les 16h de l'Odoubra, le journal La Voix de l'enseignant mentionne aussi que ces parents préfèrent aussi acheter des matelas à les enfants, non le doubra, pour améliorer le séjour de les enfants à cette école. Des matelas que les parents n'ont pas de prix également récupérés à la fin de l'année scolaire. Vu que le ministère de l'éducation n'autorise pas les écoles à s'équiper, le journal La Voix de l'enseignant estime que son militaire devrait fournir le nécessaire à ces écoles si tout le ministère a été majoré il y a de cela 3 ans, passant de 15 000 à 38 000 francs bourrondais pour chaque élève interne. Au même chapitre, le comportement de certains élèves qui refusent de passer des examens sous prétexte qu'ils veulent se conformer aux routines de l'éducation respectueuse, entièrent les enseignants. Ce dernier demande aux parents de ramener leurs enfants à la réseau et leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas mélanger religion et études. Le détail avec est le dit Seigneur Mungiri. Certains élèves de différentes écoles de la mairie d'Ogjumbwa ont boycotté l'examen de repêchage de cette année à l'égard que les récroyances ne les permettent pas d'entrer pour des pilotes ou pantalons comme des nids de sport pour les filles ou la participation de certaines activités scolaires qui se déroule le jour du sabbat donc le samedi un jour qui s'éloigne les récroyances étaient résolvées uniquement aux curités. À titre illustratif, on peut se dire au cas d'une élève directrice de la CPBOU qui a refusé de passer un examen de repêchage des cours de sport et santé programmés aux 14 étudiants courants. La raison avancée était qu'il violait sa foi et la doctrine de son église en portant un pantalon ou une pilote qui s'en refusée ou avait un échec et un renvoi définitif. Un autre exemple est le 825 des récroyances qui ont refusé de passer les examens de repêchage qui étaient prévus le samedi 3 juillet 2021. Ces élèves ont expliqué qu'en se basant sur les récroyances, personne ne devrait travailler le jour du sabbat un jour en principe de réserver auxquelles étaient les résumés pour eux. La direction a accepté de les reporter pour le lendemain le 5 juillet. Les enseignants indiquent pourtant avoir fait tout l'air possible pour ramener ces élèves à la maison. Allaire expliqua que ça n'a rien à voir avec les petits mais enlevés. D'où ils font appel aux parents des élèves pour qu'ils aident à faire comprendre à leur projet de dire que cela pouvait nuire à leur scolarité. quant aux réculteurs des établissements ils demandent au ministère de l'Intérieur du Développement communautaire et de la Sécurité publique de suivre d'auprès de cette église qui en degré se délève avec des enseignements qui pourraient nuire et partant nuire au pays tout entier. Merci à toi aussi et le vice-nion Mungeri. Après une petite transition vous suivrez le mini-magazine au cœur de la société. RP Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui nous parlons de la lutte contre la corruption au Burundi. Emile Nibasumbe Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agaté Kakawe Radio RPA Idrui Yawanya Géougou ainsi que la radio télévision Renaissance. Même s'il avoue que certaines autorités sont impliquées dans des actes de corruption Evariste Ndaichimie accuse sans les nommer des leaders des organisations de la société civile d'y participer et de complicité avec ces autorités en question. Nous avons parlé aux représentants de l'une de ces organisations dans son mini-magazine Au cœur de la société vous présentez par Emile Nibasumbe Bienvenue dans son mini-magazine de la synergie des médias RPA Inzamba et Renaissance Dans une interview accordée mercredi à la RFI et à France 24 le président Evariste Ndaichimie a dit que la société civile burundaise participait également aux actes de corruption. Je connais des gens qui ont des associations de lutte contre la corruption mais ils même sont déjà corrompus qui planifient comment voler et ensemble avec certains cadres quand ces cadres font des détournements ce sont la société civile qui veulent les défendre parce qu'effectivement ce qui s'est passé nous avons une histoire propre au Burundi nous sommes en train de rétablir la société burundaise nous sommes en train de réconcilier alors tout cela il y avait des mauvaises habitudes au départ aujourd'hui nous sommes en train de mettre tout sur les rails ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas contents il y a d'autres qui sont contents les gens disaient je vais détourner si on m'emprisonne à mon retour je vais alors consommer ce que j'ai volé mais maintenant il est puni et il rembourse donc ça décourage ça décourage parce qu'il sait qu'il ne va rien gagner quand dit le président de l'OLUCOM l'observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques je dois vous redire que cela n'est pas la première fois depuis la naissance de la société civile en Olande la société civile était toujours perçue comme l'ennemi du gouvernement mais la société civile est là pour accompagner pour conseiller pour donner des avis au gouvernement en fait d'améliorer le système de gouvernance mais ce qu'il dirige souvent considère cela comme des insultes comme des gens qui s'improvisent pour faire des actions qui ne les concernaient pas par ailleurs souvenez-vous l'OLUCOM personnellement je viens de passer plus de 20 ans dans le combat j'ai vu beaucoup de choses emprisonner fouiller attentant mais en plus d'où saura souvenez-vous qu'il y a ceux qui ont été assassinés mais pour nous utiliser ce genre de langage ça ne peut pas en aucun cas nous couperera que nous sommes en train d'utiliser pour combattre la corruption Gabriel Roussiri propose également des moyens de lutte contre la corruption en vertu de quel article en vertu de quelle loi que cet argent est demandé au cadre de l'Etat nous avons il y a les conventions des Nations Unies et la convention de l'Union Africaine qui sont comme des cadres globaux en matière de lutte contre la corruption au Burundi mais aussi il y a la constitution il y a la loi qui a été promulguée le 18 avril 2006 mais aussi il y a d'autres lois qui cadrent la lutte contre la corruption n'il part dans ces lois on ne peut pas trouver où on demande le recouvrement des faux volets pour l'Olicom il est clair que cela vraiment c'est pour faciliter les choses mais ça ne peut pas en aucun cas aider en matière de lutte contre la corruption en matière de détournement des fonds publics c'est la loi qui doit être appliquée au début de l'année Amnesty International a classé le Burundi parmi les 15 pays les plus corrompus du monde le pays prend la seconde position après le Sud-Soudan au niveau de la communauté est-africaine et voilà c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au coeur de la société de ce 17 juillet 2021 merci à l'équipe de la Synergie des Média qui a participé à l'élaboration de ce mini-magazine merci également à vous tous qui nous avaient suivis et Mileni Basoumba j'étais à la présentation à samedi prochain si Dieu le veut c'était l'émission au coeur de la société merci à toi aussi Mileni Basoumba merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis c'est parti que prend fait cette édition à la présentation c'était je vous souhaite de passer un bon week-end à tous merci à tous merci à tous merci à tous